Bien, pour réaliser notre effet gazon, je vous invite à aller sur cette page, je vous laisserai ce lien sur le dossier joint à ce tutoriel que vous trouverez sur Google Drive. Ok, donc nous allons être sur la page de www.psd.com où nous allons trouver notre action. Vous voyez que Grass Textile Photoshop Action Generator, super accent, va vous permettre de télécharger cette action. Donc nous allons la télécharger. Si je fais Free Download, je tombe sur cette page et je peux les télécharger après avoir fait un petit lag pour obtenir ceci. Donc j'enregistre, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà, et je vais obtenir un fichier zippé que je vais décompresser pour obtenir ceci. Une fois décompressé mon dossier, je me retrouve avec, bon, deux pages internet, celle d'où on vient d'aller, et une autre où Portfolio, ce sont des petites actions et autres choses qui sont vendues à un prix minime, mais c'est plus leur page de vente. Bien, revenons à nos moutons. Donc nous nous retrouvons avec trois dossiers que nous allons rentrer dans Photoshop. Le premier est un Bruss, puisqu'on a la terminaison ABR pour Bruss. Le deuxième, ATN, est un fichier ATN, donc c'est une action, un script. Et le troisième est une pattern, c'est-à-dire une image que nous allons utiliser comme motif. Eh bien, nous allons rentrer tout ça dans Photoshop, en allant dans l'explorateur de fichiers, sur votre disque dur, là où est Photoshop, donc pour moi le C, dans Programme, si vous êtes en Photoshop 64, et dans Programme Fill, si vous êtes en Photoshop 86. Donc, je vais dans Programme, dans Programme, je vais dans Adobe, dans Adobe, je vais dans Photoshop, et dans Photoshop, je vais dans Preset. Voilà. Je vais fermer toutes ces petites fenêtres, afin qu'on voit mieux. Et dans Preset, je me retrouve avec un certain nombre de dossiers. Action. Action, là où nous allons rentrer notre script. Bross, là où nous allons rentrer notre brosse. Et un peu plus loin, Pattern, où nous allons rentrer notre image de gazon. Bien. Je vais aller chercher donc, dans mon explorateur de fichiers, sur une clé USB, je vais mon dossier décompressé de mon action, que je vais retrouver très vite, puisqu'il s'appelle Action. Voilà. Et je vais tout simplement ouvrir déjà le fichier, le dossier Action. Vous voyez que ces dossiers se terminent tous par ATN, donc, pas de soucis, ça sera bien grâce effect point ATN, je le glisse. Bien entendu, moi je l'avais déjà rentré, donc, je vais remplacer ce fichier, mais vous ne l'aurez pas encore rentré, donc ça ne fera pas la même chose. Voilà. Après, dans le dossier Bross point ABR, et bien point ABR, j'ai grâce, je le rentrerai aussi. Et, dernière chose, dans le dossier Pattern, vous voyez qu'on a des images en PNG, en JPEG, mais aussi en point PATH, je rentrerai Grassrock point PATH. glisser, déposer. Voilà. Il ne reste plus qu'à pouvoir profiter de mon action pour faire un texte en gazon. Donc, je vais ouvrir Photoshop. Créer, bien entendu, un nouveau fichier, un nouveau dossier, voilà, peu importe son format, à vous de voir, OK. aller chercher un texte, mais avant, je vais aller chercher la brosse pour qu'elle soit installée dans le chutier des brosses. Donc, pour aller chercher la brosse, je clique ici, et je vais aller chercher Grassbrush qu'on a rentré tout à l'heure. voilà, donc, je ne vais pas le faire puisque je l'ai fait, il suffit de cliquer dessus, vous allez avoir la question voulez-vous remplacer, ou l'ajouter. à vous de voir, si vous voulez, vous n'aurez plus qu'une brosse dans votre chutier de brosse, ou si vous voulez l'ajouter, elle s'ajoutera aux autres. Bon, moi, j'annule puisque je l'ai déjà rentré. De la même manière, on va aller dans calque, style de calque, bon, là, on ne peut pas puisqu'on n'a pas encore fait de choses dessus, donc on va aller créer un texte déjà. Alors, ça, vous le ferez qu'une fois, après, une fois que tout ça est rentré, vous pourrez faire 50 000 fois l'effet gazon. Donc, je vais aller chercher un texte, je vais prendre des polices assez épaisses pour avoir un effet sympa, et, par exemple, avec une grosse ouverture, on va prendre celui-là, je vais voir ce que ça donne, et je vais écrire gazon, un texte assez gros, là, j'ai mis 400 pixels, je vais écrire gazon, tout bêtement, voilà, alors, 400 pixels, c'est peut-être de trop pour celui-ci, en fonction du texte, de la police, on n'a pas toujours les mêmes choses, je vais mettre 250, oui, avant tout, il aurait fallu que je sélectionne mon texte, 250, voilà, je valide, je vais le placer au milieu, voilà, gazon, pour la première fois que vous avez utilisé votre action, ce sera bien d'aller dans calque, style de calque, et incrustation de motif, et d'aller chercher le motif gazon, c'est-à-dire, en faisant, voilà, toujours pareil, la petite roue dentelée, là, dire, eh ben, on va aller chercher, si ça n'apparaît pas, on le met dans charger les motifs, voilà, qui va nous emmener dans le dossier patterns, et on ira chercher Grassrock, on fait charger, voilà, et on n'a plus qu'à annuler, puisque pour l'instant on n'a pas besoin, on va laisser le script aller le chercher tout seul, bien, ensuite, je vais dans, je sélectionne mon texte, je vais dans fenêtre, et je vais aller chercher les scripts, dans les scripts, je vais recommencer la même opération, c'est-à-dire que je vais aller chercher le script qui correspond à l'effet que je cherche, donc ici, GrassEffect, je clique dessus et je le charge, je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà rentré, voilà, donc je le retrouve ici, tout en bas, puisque c'est le dernier rentré, j'ai bien GrassEffect by PSDDUD, j'ouvre la petite flèche ici, je vois que j'ai deux effets, le 1 et le 2, on pourra tester la différence sur les deux, je clique sur le 2, je vais à la petite flèche ici, et je lance le script, exécuter la sélection, voilà, ok, ok, là il me demande comment je veux régler mon ombre, donc j'ai la possibilité de régler l'ombre, voilà, je peux dire moins d'opacité, plus ou moins de distance, une taille, voilà, un peu plus, je dis ok, et voilà, il m'a fait mon texte en gazon, en l'espace de quelques secondes, nous voyons les effets qui ont été produits, donc une première fois sur mon texte, il a créé une ombre interne, une incrustation de motifs que nous avions rentré, et une ombre portée, un background, c'est-à-dire un arrière-plan, et il a refait le texte, doublé, avec une ombre interne, une incrustation de motifs, et une ombre portée, et nous voyons que nous avons affaire à des calques d'objets dynamiques. Voilà, j'ai fait un texte gazon en l'espace de 30 secondes, je pourrais recommencer à tout moment, en allant chercher mon script, je pourrais même dire, si je ne veux pas ce genre de gazon, aller chercher des images où il y a de l'herbe, des petites fleurs, des choses comme ça, et créer mon propre motif, ma propre parterne, à partir d'une image que j'aurais trouvé sur le net ou ailleurs. Bien, voilà qui nous permet de faire des choses intéressantes, nous verrons dans les tutos suivants plusieurs autres actions, comment faire un texte avec des poils, comment faire un texte avec du bois, des étagères, des choses comme ça, toujours à partir d'actions. Je vous dis à bientôt.